Lors de cette 26e journée, Lyon s'est accliné face à Monaco avec l'unique but de la partie entrée par Yannifera, car à ce qu'à la 89e, ça devient Chouponion qui n'a que 4 points l'avant sur le barrage. Nantes et Bordeaux n'ont pas pu se départager avec un triste 0-0. Bordeaux et barragistes, Nantes est à peu près 13e. Evian 13e, Bastia est toujours sur la menace d'une éventuelle descente ou d'un barrage en Domino's League de l'aison prochaine, avec cette défaite sur l'unique coup franc du match, signé Daniel Vaz, Evian est toujours 13e. Ca commence aussi à devenir chaud pour Roger Senis, qui s'est incliné dans le temps additionnel, après un but de Loïc Pala contre son camp, il permet au TFC de l'apporter un but à 0. Le FC Lorient n'a pas fait de détails. Grâce à une victoire en but à 0, il est inscrit par Yannifera à la 9e minute. Le FC Lorient est toujours 11e. La CA Jackson n'a pas tenu face au PSG à cause d'un but d'Edinson Cavani à la 79e. Il permet au PSG de remonter sur le podium de la Ligue 1. Guingamp bat Valenciennes le leader en but à 0, en but contre son camp de Pierre Slydja. Malheureusement, Valenciennes rappe le coche. Enfin, pour l'avant-dernier match de cette 26e journée, les Stéphane ont buté pendant quasiment toute la partie. On témoigne cette frappe de Romain Mouma qui passe à côté. Donc ce pénalty est raté, le carton rouge. Reims se retrouve à 10, puis à 9, deuxième carton rouge. Il a même failli se retrouver à 8, mais il n'y aura pas de troisième carton rouge. Au contraire, c'est même Saint-Etienne qui va marquer avec un but de Noir en droit à la 89e. Il permet au Stéphanois de quasiment presque sortir de la zone rouge et quasiment assurer leur entier. Enfin, la mauvaise opération, il est pour Metz qui s'incline contre Sochaux, qui règle l'occasion de remonter sur le podium d'une but de la partie qui l'intensit pas mal à la 79e. Petit plaisir pour les nostalgiques, le PSG retrouve le podium, le FC Metz et Caen le quitte. Saint-Etienne n'est plus très loin d'assurer, son maintien de victoire suffira même à nul pour le suffire. Pour Lyon, ça commence à devenir très très chaud. Pour Nice, c'est quasiment hot. Lors de la 27e journée de demain, le PSG reçoit le PSG. Pour la suite, Caen recevra Lyon, Basse à l'Eira à Lille, Bordeaux-Nantes, Monaco-Evion, Toulx-Quangans, France-Nantes, Lens-Saint-Etienne à Jackson-Nice. Et enfin, cette 27e journée de Dominique Ligue 1 se terminera par l'inter-gauchante entre Valenciennes, leader Yélès Monaco. ... ...